... C'est un week-end très politique dans notre département, puisque le VAR accueille les universités d'été de trois mouvements. Le Modem est attendu au Cap Estérel, le nouveau centre à la Londres, les Morts, et enfin le PRG Ramatuel. L'occasion pour nous de revenir sur l'intérêt de ces manifestations, notamment pour les militants. C'est la première université d'été du parti du nouveau centre, dirigé par Hervé Morin. L'heure est au dernier réglage. Ici, pendant trois jours, 500 adhérents vont se retrouver autour de débats, d'ateliers en compagnie de 22 députés et de 7 sénateurs. Une université montée de toutes pièces par les jeunes de ce parti. C'est un apprentissage à la vie politique. Ce n'est pas du formatage, c'est de la formation. C'est-à-dire que c'est un certain nombre d'ateliers de formation qui sont animés par des élus, qui sont animés par des personnes qui ont l'habitude de faire ça, par des parlementaires également, qui n'hésiteront pas à mouiller la chemise pour allumer un certain nombre d'ateliers, pour l'idée encore de donner des outils, donner des clés pour que chacun puisse se faire une idée pour les grands enjeux de demain et d'après-demain. Un lieu d'échange, d'apprentissage et de rencontre avec pour objectif de redonner le goût de l'engagement des jeunes en politique. J'ai décidé de suivre le nouveau centre parce que le nouveau centre, c'est un parti qui est franc, qui est libre. Tout le monde est honnête. La ligne directrice, elle n'est pas compliquée. On ne se prend pas la tête. Tout roule et tout le monde s'entend bien. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Les jeunes ici se sentent utiles. Ils se sentent utiles parce qu'ils ont un accès direct aux élus, parce que lorsqu'ils rédigent un rapport, lorsqu'ils font une proposition, lorsqu'ils ont un projet en tête, ils peuvent le diffuser, ils peuvent communiquer avec eux, ils peuvent échanger. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Avec 7000 adhérents en France, ce tout jeune parti créé avant les présidentielles monte en puissance et compte bien devenir une force incontournable dans le paysage politique.